Vous êtes revenus dans cette salle. Merci à ceux qui sont en ligne de nous avoir rejoints de nouveau pour cette dernière session plénière de clôture de notre séquence ministérielle de la conférence. Avant de passer la parole au président de la science, j'aimerais également rappeler et indiquer qu'il s'agit ici d'une initiative non seulement régionale, mais internationale qui n'est pas reproduite dans les autres parties, dans les autres régions du monde. Cette conférence régionale pour la conservation de la nature et des aires protégées est une initiative propre à la région Océane et à la région Pacifique. C'est un point important à relever pour ce qui concerne ce segment régional, cette séquence régionale de la conférence. Sans plus tarder, je vais maintenant inviter M. Jaiwe, le président de la science, à procéder à la lecture de la déclaration de vémorée qui a été adoptée en fin de matinée. Et en fin de lecture, le président vous proposera également une synthèse des engagements que vous avez chacun pris ce matin lors de vos différentes interventions par rapport à vos engagements dans le cadre de la déclaration de vémorée. Je vais maintenant passer la parole à M. Jaiwe pour la lecture de la déclaration de vémorée. Merci. Merci. Déclaration de vémorée. Engagement en faveur de l'action pour la conservation de la nature et des aires protégées dans le Pacifique insulaire 2021-2025. Nous, représentants et représentantes des gouvernements des États et territoires du Pacifique insulaire, nos pays partenaires et les dirigeants et dirigeantes d'organisations membres de la table ronde océanienne pour la conservation de la nature, rassemblés dans le cadre de la dixième conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et sur les aires protégées, déclarons l'urgence de la crise mondiale de la biodiversité et que les actions porteuses de transformation ne sauraient souffrir le moindre retard. Cette crise représente une menace pour l'existence de notre océan Pacifique, de nos îles et de nos peuples. Nous nous joignons aux dirigeants et aux dirigeantes du monde entier qui, à l'occasion du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité 2020, ont constaté l'acuité actuelle et planétaire des crises découlant de la perte de la biodiversité, de la dégradation des écosystèmes et des changements climatiques. Ces crises interdépendantes nécessitant une action urgente et immédiate au niveau mondial. Nous relevons avec une profonde appréhension qu'aucun des objectifs d'Aichi pour la biodiversité 2011-2020 n'a été pleinement atteint. Le Pacifique bleu appelle à l'unisson tous les pays à adopter des mesures fermes en faveur de la nature et des populations afin d'inverser ou de faire cesser la perte de nos écosystèmes naturels et de mettre la nature sur la voie de la guérison d'ici 2030. La pandémie de COVID-19 nous rappelle de façon tragique que toutes nos sociétés dépendent de la bonne santé et de la résilience des écosystèmes naturels. Notre société et notre économie doivent se remettre de la pandémie. Il s'agit là d'une chance qui nous est donnée dans notre région comme ailleurs dans le monde pour revoir de fond en comble notre relation collective à la nature et pour reconstruire une société meilleure. Nous sommes conscients du potentiel qu'on aux îles du Pacifique d'être un modèle pour le monde entier en matière de gestion écologique. Nous y parviendrons en puisant dans notre riche patrimoine autochtone et en nous inspirant du lien étroit qui unit nos populations à la terre, à la mer et au ciel. Nous accueillons favorablement l'engagement des dirigeants pour la nature unis pour inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 pour le développement durable, ainsi que ces dix résolutions. Nous avons à cœur l'intégration et le parachèvement de la mise en œuvre des nombreuses initiatives internationales et régionales qui ont été lancées en vue de résoudre la crise de la biodiversité, notamment le cadre 2021-2025 pour la conservation de la nature et les aires protégées dans la région du Pacifique insulaire. Les objectifs de développement durable et le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Dans la présente déclaration, nous convenons de 21 pistes d'action prioritaire. Les approuvons et nous nous engageons à leur mise en œuvre d'ici 2025 afin d'assurer la guérison et l'épanouissement de la nature et des peuples du Pacifique bleu. Notre océan. Notre océan pacifique est le socle de nos cultures, de nos modes de vie et de nos identités. Il est notre source de vie. En tant que peuple insulaire, nous comprenons et nous avons des obligations envers notre océan ancestral qui subvient à nos besoins et qui nous fait vivre. Nous comprenons en outre que ces obligations ne doivent pas s'arrêter aux limites de nos juridictions nationales, mais s'étendre au-delà. Nous convenons des pistes d'action suivantes que nous approuvons et nous nous engageons à leur mise en œuvre. Étendre nos réseaux d'aires marines protégées, dont celles gérées localement. Entretenir et réhabiliter l'intégrité des écosystèmes marins au vu de l'importance des écosystèmes et des habitats menacés ou d'une grande valeur écologique, telles que les récifs coralliens, les mangroves ou les prairies sous-marines, pour notre prospérité environnementale, économique et culturelle. Préserver nos espèces migratrices et menacées. Mettre un terme à la pêche non soutenable près des côtes et dans les eaux pélagiques, y compris en haute mer. Prevenir la pollution marine. Instituer une approche suivant le principe de précaution vis-à-vis de toute proposition d'activité d'exploration et d'exploitation minière des fonds marins. Nos îles, en tant que peuple du Pacifique, nos îles sont nos maisons. Nos forêts, nos sols et nos zones humaines pourvoient aux besoins de nos sociétés depuis des millénaires. Nos cultures, nos histoires, nos identités sont inséparables de nos terres. Nous convenons des pistes d'action suivantes que nous approuvons et nous nous engageons à leur mise en oeuvre. Renforcer nos réseaux d'aires terrestres protégés, notamment en ce qui concerne les aires gérées localement, qui appliquent des pratiques durables de gestion coutumière. Rétablir l'intégrité des écosystèmes terrestres en réduisant et en gérant les menaces qui pèsent sur nos forêts, sur nos bassins versants et sur nos systèmes agroécologiques autochtones. Conserver nos espaces menacés, endémiques et migratrices. Mettre en oeuvre des solutions fondées sur la nature pour assurer la pérennité des systèmes socio-écologiques en guise de riposte fondamentale face aux effets des changements climatiques, à la gestion des risques de catastrophes, à l'insécurité alimentaire et hydrique et aux dangers qui pèsent sur la santé humaine. Combattre les espèces envahissantes, prévenir la pollution des sols et des masses d'eau douces. Notre lien à la nature, notre lien aux environnements du Pacifique s'exprime dans nos identités, dans nos modes de vie, dans nos pratiques culturelles et dans nos savoirs traditionnels locaux et autochtones. Ce lien se manifeste dans nos économies, fondées sur les ressources naturelles. Nous reconnaissons la nécessité d'une utilisation durable de ces ressources dans toutes nos opérations de développement économique. Nous convenons des pistes d'action suivantes que nous approuvons et nous nous engageons à leur mise en oeuvre. Mettre nos populations au coeur des opérations de conservation. Encourager l'adoption de comportements propices à la conservation de la nature, fondées sur les valeurs océaniennes sur le lien qui nous unit à notre cadre de vie et sur nos savoirs traditionnels locaux et autochtones. Privilégier les approches écosystémiques pour mener la riposte contre les changements climatiques, les pandémies et les catastrophes. Les solutions de type One Health qui renforcent la santé humaine, animale et écologique sont cruciales pour limiter les épidémies et créer la résilience indispensable face aux catastrophes naturelles et aux risques liés au changement climatique. Être un exemple pour le monde dans notre transition vers des économies océaniques, durables et résilientes qui honorent nos traditions de voyage et qui témoignent de la dépendance directe des populations côtières vis-à-vis de la mer. Stimuler la mise en place d'économies insulaires durables et résilientes qui correspondent à nos valeurs et à notre patrimoine autochtone et renforcer l'intégration de ces valeurs et des considérations environnementales dans nos opérations de planification économique nationale et dans nos cadres légaux. Faire en sorte que le tourisme, tenant compte des enjeux culturels et environnementaux, soit privilégié dans tout le Pacifique. La mise en œuvre. Nous convenons des pistes d'action suivantes que nous approuvons et nous nous engageons à leur mise en œuvre. Accroître notre capacité à fixer des objectifs conformes aux données scientifiques et à en assurer le suivi. Consolider une gouvernance qui agisse dans l'intérêt des populations et de la conservation de la nature qui soit transparente, équitable et inclusive au niveau local, national et régional. Nous nous engageons en faveur d'un Pacifique bleu pour une réaction coordonnée sur le plan régional face aux menaces transfrontalières, tout en insistant sur l'importance d'un fort dynamisme environnemental qui plaide en faveur du Pacifique et qui vienne de lui. Renforcer le financement de la conservation de la nature et des solutions fondées sur la nature dans le Pacifique qui sont résilientes face aux perturbations économiques et politiques sur le plan mondial. Appel à l'action. Nous affirmons notre engagement fort à l'action et à la transparence dans la mise en œuvre des transformations économiques et sociétales urgentes qui sont nécessaires pour résoudre la crise de la biodiversité qui menacent la nature et les populations des îles océaniennes. Nous ferons en sorte que notre réponse à la crise sanitaire et économique actuelle contribue directement à reconstruire nos sociétés en mieux afin d'en assurer la durabilité. Nous nous engageons à placer la biodiversité, le climat et l'environnement au centre de nos stratégies de reprise pour l'après-Covid-19. Nous appelons tous nos partenaires régionaux, toutes les parties intéressées, les populations, les gouvernements, ainsi que les pays et les acteurs non étatiques du monde entier à rejoindre le Pacifique bleu dans son adoption et dans sa mise en œuvre d'une vision audacieuse, véritablement porteuse de changements pour la nature et pour les populations. Après la séance qui a été consacrée aux engagements des pays partenaires, je vous lis les conclusions qui ont été tirées de cette différente intervention. Tous les pays, territoires, membres du PROE et membres de la PIR qui ont assisté ce matin au segment du haut niveau se sont reconnus dans la déclaration de Vémor. Engagements de ce matin de nombreux pays du Pacifique insulaire, des pays partenaires du PROE et de la PIR ont pu prendre des engagements respectifs. Ils seront annexés à la déclaration finale. Parmi eux, il a notamment été soulevé le renforcement de la gestion des pêches par l'utilisation des technologies et la transparence pour une pêche durable. La volonté de réduire les importations de plastique et de bannir l'utilisation de plastique à usage unique. La volonté d'aller vers une coalition régionale afin de renforcer les partenariats et les programmes de coopération régionaux autour de la conservation de la nature. Établir et identifier de nouvelles aires protégées terrestres et marines. L'importance de la planification côtière contre l'érosion. Reconnaissance de l'importance des solutions fondées sur la nature et sur la science. S'appuyer sur les populations locales pour définir et mettre en oeuvre les actions de conservation dans le respect des cultures. Voilà tels sont nos engagements pour les cinq prochaines années. Merci, M. le Président. Je vous invite dès à présent, sans plus tard, et à visionner quelques vidéos qui nous ont été transmises par notamment les jeunes. Parce que pour que cette déclaration de Vémore soit mise en oeuvre dans les prochaines années, il faut bien sûr l'engagement des pays membres, mais surtout l'engagement et l'application de notre jeunesse. Les jeunes se sont appliqués dans l'organisation de cette conférence sur la nature et les airs protégés et nous ont fait parvenir des capsules de vidéos que nous allons maintenant visionner, notamment les jeunes ambassadeurs des océans qui ont tenu récemment une conférence ici à la CPS. Je vous invite à visiter ces vidéos. Merci. Nous sommes les ambassadeurs des océans en Nouvelle-Calais-Denis. Pour nous, l'océan, c'est le partage, la baignade, la vie, l'avenir, c'est une ressource naturelle, le bleu, la famille. Pour nous, l'océan, c'est la paix. La biodiversité marine est en danger. Nous devons la protéger. Aujourd'hui, nous avons négocié le traité pour la biodiversité marine. Au-delà des juridictions nationales, nous sommes parvenus à un accord pour créer des armes marines protégées, établir des outils de gestion, des études d'impact, se partager, les ressources génétiques et financer ses ambitions. Si nous pourrons le faire, alors nous comptons sur la communauté internationale. Pour réussir également ce défi, nous appelons un traité ambitieux pour protéger l'océan et sa biodiversité. It's now or never. Vive les océans, vive la biodiversité. L'océan est précieux, protégeons-nous. Nous devions avoir également une intervention par vidéo de Mme Marouma, de Mme Marouma secrétaire de la Convention pour la Diversité Biologique. Oui. Full of Inaka excellencies, Pacific Young Leaders, ladies and gentlemen. My name is Genevieve Jival, and I'm from Fiji. I am the coordinator of the Pacific Islands Climate Action Network and part of Fiji Piji, presenting a youth statement to the Venora Declaration. This declaration is a timely reminder that urgent action is necessary to address the multiple crises facing the Pacific, from economic decline, the COVID-19 global pandemic, global biodiversity threat, and the climate crisis. We need to not only build back better, but as the president of Palau said during the third Asia-Pacific day for the ocean last month, we need to build back lower. We need to take action that is sustainable and gives the Pacific the greatest opportunity to survive. The Pacific is leading the way in protecting our natural resources and people. Our leaders have made strong commitments, and if the Pacific can do it, why can't the rest of the world? Why can't developed countries and major polluters commit to transitioning away from fossil fuels? We cannot truly begin ensuring our natural systems are protected. if we continue to extract, pollute, and destroy. This declaration speaks to our ocean, our islands, and our connection with nature. Everything is interconnected. The COVID-19 global pandemic, like the climate crisis, knows no boundaries and is exacerbating inequalities from a broken economic system in which profit is paramount. It accumulates in a few hands, and the majority are left struggling to achieve a decent quality of life. Leaders around the world, and especially developed countries and major creators, must ramp up actions to move away from fossil fuels and enable a safe and just transition to renewable energy. Our leaders must take strong, decisive, ambitious, and transformational actions to address the climate and biodiversity crisis that we are facing, ensuring outcomes that are time-bound, measurable, and reflect the severity of the human rights, economic, and livelihood consequences of these crises for the people of the Pacific and those around the world. The world cannot return to business as usual. We must work towards a just recovery that is people-centered, ensures healthy ecosystems, is context-sensitive, and truly leaves no one behind. This means that we must put people and ecosystems first in our responses. We must provide support to communities in maintaining their resources, building resilience and solidarity, and change our systems to comprehensively respond to impacts faced by vulnerable and marginalized groups. The new normal must focus on a sustainable future for all. Despite the multiple crises being faced, the Pacific is fighting, and there is so much to fight for. Aulas is a region with over 1,200 indigenous languages and 20,000 islands spread over a third of the Earth's surface. Young Pacific leaders are working to address this crisis for ourselves and for those who will come after. Truly, we are not drowning. We are fighting. Thank you. Thank you. We have also received a second video which has been addressed by the young ambassadors of the ocean. and we will envision it. Hello, Manuel et Maoli. Manuel et Lele. Bonjour, greetings and honorable respects to you all who are gathered at this 10th Pacific Islands Conference. My name is Lena Lelevae. I'm a New Caledonian born with Futunian and Tungan origins which make me an especially proud Pacific Islander and citizen of the world. Having been chosen an ambassador of the oceans of New Caledonia, I have the honor and above all the responsibility to speak on behalf of my fellow oceans ambassadors. We meticulously worked to build a treaty on marine biodiversity beyond national jurisdictions. We strove with all our hearts to outline proposals that could help to move this alarming situation forward such as taking into account the youth and generations to come in the international decisions, putting a priority label on protecting our marine biodiversity which bears not only beauty but is life-giving and natural resources for medical research. Ladies and gentlemen, we are not only people of the ocean, we are the ocean. And we need you to make the right decisions for the future of your children that we are and for the future of your grandchildren that we will give you. Thank you very much for your attention. Thank you. 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 To be reached. Improving the quantity of the protected areas globally is a significant achievement with almost 20 million square kilometres in protected land and sea areas added over the last decade. This shows that with coherent and coordinated efforts by all globally agreed targets can be La lumière à la fin du tunnel pour atteindre le 10% de l'avance de l'avance de l'avance 14.5 est devenu merveilleux. Je vous remercie mes félicitations aux gouvernements de l'Union européenne pour la récente désignation de son territoire overseas, Tristan d'Achouna, pour l'avenir du gouvernement de France pour faciliter le rapporteur de la zone de l'avance de l'avance de la nature française française. Je vous remercie aussi mon appréciation et la gratitude aux gouvernements de l'ONU, Samoa et Vanuatu pour implimenter leurs obligations volontaires de l'Ocean Action. volontaires. J'appelais aux gouvernements de Fiji, aux États-Unis de Micronesia, Tonga, Tuvalu et Kiribati pour impliquer leurs volontaires commitments dans les deux mois. Ces commitments sont cruciales pour clencher 10% de l'office de l'océan mondiale et de faire 2020 une année de l'office pour l'océan. L'office de la biodiversité à travers la conservation obtient le monde une décisive et décisive responsable. Cela nécessite une coopération dans l'ensemble de la société, engagez-t avec tous les stakeholders relevant, including les organisations et les organisations, non-governmental organisations, la société civile, le secteur privé, l'académie et autres. La Ronde Table est idéal pour cette rôle. Nous devons être déterminés à impliquer la planète de l'agenda mondiale mondiale et l'agenda 2030 pour la développement durable durable en plein et en temps, grâce à l'implementation de la Ronde Table de la Ronde Table. Merci. 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 Madame Rouma. Merci aux jeunes ambassadeurs et aussi à tous les jeunes qui nous ont fait parvenir les capsules de vidéos. Je vous encourage à voir à quel point ils sont engagés à la mise en œuvre de la déclaration de VMI. Voilà qui met un terme à la partie zoonotechnique de notre séquence ministérielle d'aujourd'hui. Nous allons maintenant sans plus tarder procéder à la session de remerciement et de clôture de notre séquence ministérielle d'aujourd'hui. Je vais demander à plusieurs interlocuteurs de prendre la parole, deux ans après les autres. Et ensuite, nous finirons par un geste de coutume que les autorités coutumières de l'ère djouberka, où nous sommes aujourd'hui, présenteront en deux temps. Nous parlons de biodiversité, nous parlons de culture, nous parlons d'identité. Au travers de cette déclaration, la coutume chez nous, comme dans beaucoup d'îles de la région du Pacifique, fait partie de nos identités. Comme il est de coutume chez nous de commencer les conférences et les réunions par une prière, nous le commençons, nous le débutons souvent par une coutume. Et la coutume d'ouverture de cette conférence, de cette dixième conférence de la nature, de la conservation de la nature et des airs protégés, a été faite en février dernier au centre culturel Chibaou, où devait être accueilli cette même conférence en présentiel en avril dernier. Et comme vous le savez, donc, faute de COVID, nous n'avons pas pu accueillir ici, au pays, les différentes représentations de nos pays membres du PROE. Donc aujourd'hui, en fin de cette séquence ministérielle, nous allons clôturer, encore une fois, nous allons clôturer cette dixième conférence par un geste coutumier, qui sera, comme je le disais, qui sera faite par les autorités coutumières de l'air. Et donc, ce geste coutumier sera fait en deux temps. En premier temps, en premier lieu, donc, un geste coutumier envers la CPS, pour les remercier de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, pour cette très importante séquence ministérielle. Et encore une fois, je le rappelle, d'une et la plus grande conférence régionale. Nous avons réuni, je pense que nous avons passé le nombre de 1500 personnes qui ont participé aujourd'hui à cette conférence régionale. Donc, en clôture de cette séquence ministérielle, donc, un geste coutumier sera fait à l'endroit de la CPS. Je vous remercie de nous avoir accueillis dans ces lieux. Et un second geste coutumier sera fait à l'endroit des délégations qui devaient être présentées ici en avril, mais qui n'ont pas pu changer en nous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir parmi nous la représentante de Wallis Futuna. Donc, nous allons faire ce geste coutumier envers nos délégations de la région, à l'endroit de la délégation Wallis Futuna, au nom des représentants, au nom des autres pays membres qui ont participé à cette conférence régionale. Voilà comment nous allons clôturer cette séquence de clôture de notre conférence, ou de notre séquence ministérielle d'aujourd'hui. Mais avant de procéder à la coutume, je vais demander aux interlocuteurs suivants de nous dire un petit mot de remerciement avant de passer la parole au président de la séquence ministérielle, M. Djayoué, pour qu'il prononce le discours de clôture. sans plus tarder, je vais inviter Mason Smith, le président de la table ronde des îles du Pacifique. Et ensuite, nous passerons la parole à Margaret West, qui est la nouvelle présidente, entre autres, de la table ronde des îles du Pacifique. Merci. 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 La Lalle in the Pacific signifies a number of things. One is the changing of the gods. And this afternoon, I have much honor in handing over the chair of the Pacific Island Round Table for Nature Conservation to my colleague, Margaret West. All good things must come to an end. And today, I would like to thank my colleagues at SPREP, my colleagues PERT members, for entrusting IUCN with the chair of PERT these past few years. For me personally, it was a very fulfilling and professionally rewarding time talking and chairing the various sessions of our PERT meeting. As we leave this afternoon, I wish to reassure you all that IUCN will continue to support not only PERT, but also the incoming chair. We will continue to be an active member of the Pacific Island Round Table for Nature Conservation. And I look forward to working closely with you, Margaret, and to our teams right across the Pacific. With those few words, I now have much pleasure in handing over the chair of PERT to Margaret West. Thank you so much. I am honored to take up the role of chair and to deliver the engagement strategy of the framework. And the framework calls for focus, urgency, and even stronger collaboration. and the PERT we will draw on our collective strengths. To deliver best science, traditional and Indigenous knowledge, environmental expertise, communication, and innovation. To inspire action for and into the Pacific. I am thrilled to take up this role, and I look forward to working with all of you over the coming months and years as we deliver. Thank you. Thank you, Mason and Margaret. Thank you very much, and good afternoon. As Mason said, all good things must come to an end. And let me just say a few words as we conclude this conference. Can I first of all acknowledge and thank the Honorable Minister, Jean-Pierre Jawe, the chair of the high-level segment, honorable ministers who participated in this conference, excellence, excellencies, officials from all the governments that have participated, the heads of PERT organizations, our partners, international and regional representatives, our sponsors, and, of course, all of our delegates. Thank you so much for making this conference a very successful one. As you have heard, we've had more than 1,800 registered participants and 150 speakers, all of which have demonstrated not just commitment but passion and energy right throughout the beginning of this conference. And so I would like to thank all of you for your efforts and your engagement. You have heard in the beginning of this conference that it's not been easy organizing a conference that was meant to be a live one and shifting to a virtual platform and even using a platform that not most people had heard about before. It was definitely an enormous challenge for everyone. I think all in all, we've seen that things can be, challenges can be overcome, and we've seen a very successful conference. Can I thank all of the local hubs that have participated and hosted this conference? I'd like to acknowledge and thank the local hubs in the University of Papua New Guinea, and, of course, the IUCN Moshania office, and also our colleagues from SPC, the SPC Conference Center in New Caledonia. Thank you so much for availing the conference of your facilities and allowing participation to occur through the local hubs. So thank you very much for that. Let me also acknowledge that right throughout this conference, we've seen a wide range of different participants. We've heard from the First Lady of Palau. We've had scientists, we've had academics, practitioners. We've had people from the community. We've had the young people speak. And I think the messages that have come through not only collectively speak of the importance of what this conference is about, but what we need to do to move forward. So this conference has been about partnerships delivering collectively on key outcomes of nature conservation in protected areas. And we've seen that throughout this conference resulting in a very successful one. I hope that we've inspired and helped to enhance the capacity of our speakers, our hosts, and our participants through this new platform, and using and utilizing the latest technology and, of course, adapting to this new virtual world that we're all in now, which I believe is the new norm. So let me conclude by thanking the outgoing chair of PERT, Mason Smith. Thank you very much, Mason, for doing an excellent job for the last couple of years. I hope that we will continue to see you as part of the PERT. And also my colleague, Margaret West, the incoming chair, new chair. Thank you, Margaret, for taking up the challenge. And, of course, we look forward to continuing to work with you and to support you as the secretariat of PERT and a member of PERT. And then let me let me then thank all of the people in New Caledonia who have been right from the beginning before we shifted to a virtual conference. They have shown so much passion, so much energy. And whilst we were not able to have the conference live in New Caledonia, we want to acknowledge the enormous work and the energy displayed by the people of New Caledonia. I conclude by just reminding ourselves that tomorrow there is the there are the side events. There is about 16 side events. If you have time to have a look at it, you will you will see that there's some really interesting ones. Of course, you must attend because I'm speaking at one of the side events. Let me thank all of the sponsors. And I'd like to ask Amanda to maybe just quickly just flick on the on the screen. The just just the reminders of all the sponsors that have taken the time to support all of us, and in particular, this conference. And so we want to acknowledge all of them. I can't list them, and that's why I decided to put all their names on the on the screen. There they are. So you can see an enormous array of of different partners, international, regional, some NGOs, community groups, private sector, governments, and so forth. So thank you very much to all of you. I shall start to list you, but we want to acknowledge with gratitude the support that you provided to making this conference successful one. So those three words. Thank you very much. And thank you again for joining us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And of course, we will not forget to mention our sponsors of this regional conference. national, sans oublier nos techniciens, nos interprètes, qui, pour certains, doivent être déjà à des heures à avancer dans la journée. Et donc, sans plus tarder, je vais maintenant inviter le président de cette séquence ministérielle, membre du gouvernement Charles de l'Environnement, et pour le pays hôte de nous prononcer sur le discours de clôture de cette séquence ministérielle. Merci. La région Pacifique est la seule à s'être mobilisée de manière concertée et collective pour faire des propositions dans le cadre de la biodiversité post-2020. À prendre également des engagements d'atteindre ses objectifs. La convention de la diversité biologique avec l'IDRI propose de porter la voix du Pacifique en organisant, en fin 2020, début 2021, un webinar international qui permette de partager les résultats de la conférence et sa portée vis-à-vis de la COP15. Donc, merci pour cette initiative. Je terminerai cette séance en disant mes remerciements. Mes remerciements à toute l'audience connectée, et également à l'audience qui est dans cette salle pour cette plénière de clôture. Je remercie également la CPS de nous avoir permis d'accueillir physiquement en Nouvelle-Calédonie la plus grande conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et des airs protégés. Ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est la participation et l'inclusion de tous les acteurs concernés, la jeunesse, les gestionnaires, la recherche, les organismes régionaux, les partenaires de développement, les coutumiers, les ONG, les responsables politiques. C'est ensemble que nous atteindrons les objectifs que l'on se fixent, et c'est ensemble que nous ferons entendre au monde la voix du Pacifique. Les peuples du Pacifique, forts de leur culture, ont entendu l'appel du tout-tout pour se rassembler et organiser la préservation et la conservation de leur patrimoine commun, notre Pacifique. Merci aux partenaires qui ont organisé cette conférence majeure. Sans eux, ça n'aura pas été possible. Je veux citer le PROE, la table ronde des îles du Pacifique, l'ICN, le Fonds Pacifique, l'AFD, les provinces de la Nouvelle-Calédonie, l'Office français de la biodiversité, la CPS, tous les sponsors de l'événement et les équipes du gouvernement qui se sont mobilisées pendant plus d'un mois pour que cette conférence puisse se tenir dans les meilleures conditions. Et vous tous, les participants ici présents, encore une fois, au nom de la Nouvelle-Calédonie, au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je vous remercie. Merci, M. le Président. Alors, nous arrivons à la fin de cette séquence de clôture. Nous allons maintenant procéder à la coutume avant de définitivement clore notre journée par une courrière qui sera dite par le pasteur Roya Redry. Et aussi, donc, je vous invite, pour ceux qui sont nommés, à prendre un verre de l'amitié à l'extérieur, une fois qu'on aura procédé à finaliser les formalités protocolaires de coutume. Merci. 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 –Chant honorable ministers. Please accept our apologies. This is our custom protocol in New Caledonia. We cannot proceed to do our custom within this conference room. We have to perform that outside. So we will close off the official part of this ministerial segment by prayer from our pastor and then I will invite our delegations in the room to walk to the outside in front of the building and we will perform our custom protocol outside. Thank you, sir, ma'am. Je vais maintenant inviter le pasteur Roya Rydry à clore notre séquence ministérielle par une prière et ensuite nous allons, j'invite les membres présents dans la salle à se réunir à l'extérieur pour qu'on puisse procéder à la coutume de remerciement qui sera faite par le président de l'air, Jube Akaboume. Au nom de l'air, une première coutume au directeur général de la CPS pour l'accueil dans cette salle de conférence. Et une deuxième à notre délégué, représentant de l'île, Walishefutuna, au nom des différentes délégations qui ont participé à cette conférence. Merci. Merci. Avant de clôturer par la prière, je voudrais exprimer aussi ma reconnaissance. Le gouvernement d'avoir permis qu'il y ait la prière au commencement et aussi à la fin. C'est une façon de permettre à Dieu d'être au centre de l'organisation. Merci aussi à la CPS et à tous les alliés, aussi, tous les Pacifiques, les ministres aussi. Je voudrais remercier beaucoup pour la participation de tous, au loin comme au près. Donc, on va prier ensemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets. La Bible dit que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui se réalise toujours. Donc, on va prier ensemble pour clôturer. Merci. Notre Père qui est aux cieux, c'est avec beaucoup de crainte et beaucoup d'humilité. On nous approche de vous encore cet après-midi. On remercie encore pour l'organisation, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets, d'engagement, mais ta parole dit aussi, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous avons toujours besoin de Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours reconnaître qu'il y a le Dieu de l'au-delà, qui veille sur tout. C'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui est maître de tout. Merci encore, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour tous ces projets. Ma prière, c'est que tu puisses déverser et répondre à ta bénédiction sur tous ces projets. C'est vrai, à long terme et aussi pour ces cinq années à l'avenir. Merci pour l'organisation. Merci pour toute chose, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce qui s'est déroulé tous les trois jours. Nous avons vu ta main et c'est vrai que la sérénité, la paix. Merci parce que tu es celui qui gouverne sur tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui va nous éclairer encore pour l'avenir. Et c'est vrai que ta parole dit aussi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qui a été échangé dans cette salle, Seigneur mon Dieu. La CPS, nous te rendons gloire et nous sommes très reconnaissants que c'est toi qui es l'auteur de tout. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Et à toi revient tout l'honneur, toute la louange, la gloire qui dédieu à toi, Seigneur. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci, pasteur. Je vais maintenant inviter, je me présente à la salle, à se rendre à l'extérieur pour la coutume de clôture. Merci. 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 Merci.